Le travail d'un journaliste consiste à recueillir des informations pour en faire des articles ou publier des reportages. La recherche de l'information se fait de plusieurs façons, entre autres en consultant les dépêches des agences de presse et en interrogeant des témoins à qui le journaliste garantit la protection comme source d'informations. Mais en RDC, la liberté de la presse est en péril. Certaines autorités politiques s'acharnent à museler la presse. Tout le monde le sait, c'est monsieur Yétien Tissédéi, homme ou l'ouba, qui avait été plébiscité président de la République. Monsieur Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et de blindés, a volé la victoire de Tissédéi. Il va connaître le même sort que monsieur Mobutu. Il est mort en exil, enterré en présence de six personnes. Hier donneur de laissons, aujourd'hui devenu bourreau de la presse, Bruno Chibala jette Peter Tiani à la prison de Makala parce que le vrai journal a relayé l'information du site ScoopRDC qui parle du vol de 400 000 dollars américains à la résidence de Bruno Chibala par son fils Bertrand Chibala. Un journaliste ne peut pas être privé de sa liberté pour avoir correctement fait son travail. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal vrai sur votre chaîne. Au sommaire, Kinshasa porte désormais un nouvel archevêque au sein de l'église catholique romaine. Mgr Fridolin Mbongo a promis d'être à l'écoute de tout le monde lors de son installation ce dimanche. Et la campagne électorale va en train du côté du Front commun pour le Congo. Henri Mobasakani a possédé au lancement de ses activités depuis le quartier Malweka, détail dans ce journal. Quelle perspective pour le scrutin de décembre avec une opposition rangée d'un côté autour de la coalition Lamouka et de l'autre autour de changement de Félix Tshisekeli et de Vital Kamere. Quelques politiques ont réagi dans ce journal. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Installation à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, le nouvel archevêque de l'église catholique romaine de la capitale, Mgr Fridolin Mbongo, a célébré l'eucharistie au stade de martyr dimanche 25 novembre. Philippe Mpipour, les détails. Après avoir passé plus de dix mois aux côtés du cardinal Monsengo comme évêque coajucteur, ce dimanche 25 novembre 2018, Mgr Fridolin Mbongo a célébré une messe d'inauguration de ses nouvelles fonctions comme pasteur propre de l'église catholique de Kinshasa. Dans son homélie, le nouvel archevêque de Kinshasa invite le fidèle à l'amour du prochain. Jésus en donne l'explication à ses disciples qui n'ont rien compris. Il leur dit, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi, j'ai fait pour vous. Le Christ roi de l'univers nous livre un message prophétique. Le pouvoir est un service, l'humble service des autres pour leur accomplissement et pour la réalisation de toute la société. Si tous, moi-même en premier, nous accueillons ce message en vérité et nous le mettons en pratique, nous allons réellement transformer notre société. Dans un climat d'amour et de confiance, le cardinal Monsengo installe son remplaçant devant les fidèles de Kinshasa. Rien ne sert à s'accrocher au pouvoir pour les pouvoirs. Un exemple à suivre. Et sur le même sujet, au stade martyr, l'on a remarqué la présence des politiques tant de l'opposition que celle de la majorité. Martin Fayoulou, candidat de la coalition La Mouka, accueilli en triomphe. Images et commentaires. La messe d'installation de Monseigneur Mbongo dans ses charges d'archevêque de Kinshasa aura vécu. Présent au stade martyr, Emmanuel Ramazani-Chadari fait face à un accueil hostile de fidèles. Un comportement décrié par plus d'un. Ensuite, la présence remarquée du candidat du peuple, Martin Fayoulou, déclenche une réaction spontanée de joie. L'ambiance prend d'autres proportions. L'on se croirait à un meeting politique. L'on se croirait à un discours. L'on se croirait à un discours. Présidentiel en RDC à l'opposition, pas de rapprochement entre la MUCA et CAP pour le changement. Félix Tshiseke Dié-Vital Kamere arrive ce mardi à Kinshasa à 10h par l'aéroport international de Njili. Du côté de Martin Fayoulou, l'on signale une publication en gestation de son équipe de campagne. Détails dans nos prochaines éditions. Et l'éclatement de l'opposition en deux blocs avec Martin Fayoulou de la coalition la MUCA et Félix Tshiseke Dié du CAP pour le changement continu de susciter des réactions au sein du microcosme politique. La dernière en date est celle de Flavien Massouda, président du FNCD, qui estime quant à lui que cette division va faire perdre à l'opposition sa victoire à la présidentielle. Juste à Maniongo pour les détails. Vous savez que, à la majorité, ils ont un candidat. Mais ils ont aussi un passif, c'est-à-dire la mauvaise gestion, le bilan. Maintenant, à l'opposition, ils n'ont pas réussi à sortir un candidat. Ils ont éclaté l'opposition pour le moment, deux. La MUCA et le CAP pour les détails. Je vous donne un petit calcul qui, à mon avis, inquiète. C'est inquiétant. Pourquoi ? Parce que quand vous avez, je donne une idée, onze votants. Admettons que M. Chadar a cinq votants de son côté. Il en reste de six. Si l'opposition avait un seul candidat, ils auraient six contre cinq. Donc, ils gagneraient. Maintenant, dans la posture actuelle, ils avaient d'un côté la MUCA et le CAP, de l'autre, le CAP, vers le CAP. Mais si cela, les six votants sont éclatés, admettons que chacun est trois et trois. Vous verrez que Félix aura trois, Fahim ou trois et M. Chadar est cinq. Donc, l'éclatement de l'opposition les fragilise encore. Lorsque le camp, la MUCA prend posture en disant, nous serons toujours contre la machine. Quelques jours, nous allons voir les élections. Quelle sera leur réaction ? C'est pour la machine. Ils vont y aller ou pas ? C'est une question que beaucoup se posent. Alors, maintenant, du côté du camp de Félix, c'est-à-dire qu'avec le sein de la machine, ils vont quand même y aller. Nous, nous observons. Toujours au chapitre des réactions, Rufa Amadika Songo, secrétaire général de l'UNADEF, parti cher à Christian Mwando et candidat député national de l'Ukunga, estime que leur plateforme Ensemble est prête pour les élections de décembre 2018. Jocelyne Loanga pour les détails. Nous sommes prêts pour les élections du 23 décembre. 2018 avec notre candidat, l'honorable Martin Fabien. Nous n'avons pas à négocier des transitions. Nous, nous sommes pour la tenance. Et la tenance, c'est le 23 décembre de l'Ukunga. Comment expliquer pour le 20e siècle, le 21e siècle, que les gens continuaient à s'appréver des eaux de sources ? Ou des eaux de bruites. Depuis, j'ai fait un effort avec baissement au cœur pour aménager des sources. Comment expliquer ça ? C'est impensable. Donc, nous, nous venons libérer le peuple congolais de cette sécurité. Nous, nous venons redonner l'espoir des vies et remettre la dignité au peuple congolais. Par ailleurs, ces candidats d'hôpité national de l'Ukunga déplorent le comportement de la Commission nationale indépendante sur l'organisation des élections, tout en restant confiant sur le compromis pour l'usage de la machine à voter. C'est impéritable que dans un processus objectif, que l'organe du chef de l'Ukunga ne cherche pas à recueillir l'unanimité des acteurs au processus. C'est justement ça la difficulté et c'est ça la crainte. Comment au 25e, on va déjà, comme ils l'ont dit, commencer à donner le résultat provisoire ? C'est qu'ils vont utiliser cette machine. Et de l'autre côté, ils disent non, la machine, c'est justement pour imprimer. Et bien, lorsqu'on imprime, il va falloir qu'on compte les bulletins manuels pour qu'on commence à donner le résultat. C'est ça tout d'entre nous qui est dit. Madame, nous, nous sommes prêts à aller aux élections, mais sans la machine à voter. C'est encore possible, madame. Nous avons les experts de l'OIF qui sont passés, nous avons les experts britanniques qui sont passés. Ils ont donné des recommandations. Jusque là, nous ne voyons pas un signal fort de la part de la CENI. La CENI doit faire un effort pour rencontrer toutes ces recommandations. Je crois qu'il y aura une voie de sortie. Mais tout est encore possible, madame. Et comme en ancien titre, le professeur Henri Mouvasakani lance sa campagne à Tchikapa, au fin fond du quartier Maloueka, par l'inauguration d'un pont qui porte son nom et par une caravane motorisée démarrée à pompage. Philippe Vompi pour les détails. Mobilisation 12 azimut à Tchikapa. Le candidat de butée nationale, Henri Mouvasakani, ouvre sa campagne électorale. D'abord, l'accueil délirant réservé à Henri Mouvasakani, escorté sous une caravane motorisée du pont Mouleseka jusqu'au quartier Tchikapa. Puis, l'inauguration du pont reliant Mongafoula et Ngalema devant des milliers d'habitants du coin. Financé par la Fondation Kauen, cet ouvrage résout le désenclavement de ce quartier de l'Itterlande de la capitale. Point de chute, terrain paradiso des Kimbara pour un rassemblement. Un seul message venant des bénéficiaires. Merci à l'attaquant de pointe et à la Fondation Kauen pour avoir pensé à désenclaver cette partie du distrit de Lukunga. Nous sommes reconnaissants de voir un tel acte posé par candidat 508 Henri Mouvasakani. Depuis l'existence de notre quartier, c'est le premier bijou. C'est pourquoi nous remercions le candidat Mouvasakani pour le pont de cette belle qualité. Un pont qui va aider de beaucoup de moments en provenance de Kintambou, Ngalema et Serembao qui vont au champ pour la récolte de feuilles de manioc. Un concert a clôturé cette première apparition au public du candidat 558 depuis le début de la campagne électorale. Parlons autre chose, au cours d'un point de presse, le mouvement l'homobiste progressiste, cher à l'honorable Franck Diongo, se dégage du processus électoral en cours tout en estimant que ce scrutin n'est ni légal, encore moins crédible. C'était au siège du parti sur l'avenue Enseignement. Philippe Vompuy et Bégoldor Moutombo. Le processus électoral en cours est un complot contre la nation et l'avenir de notre peuple. On sait qu'il conduira inéluctablement au chaos et à la consolidation de la dictature. L'objectif poursuivi est de donner la victoire au Front commun pour les Congos FCC en sigle à l'effet de procéder à la modification de la Constitution en son article 220 qui donnera naissance à la 4e République en vue de permettre à M. Joseph Kabila Pabangue de revenir au pouvoir par le suffrage universel indirect et y rester à interna. La contestation qui découlera des élections mal organisées accouchera inévitablement d'une situation chaotique, pour ne pas dire désastreuse, pour notre pays. L'obstination doublée de la mauvaise foi manifeste de la CENI a amené notre peuple aux bonnes élections, mais aussi l'absence d'un devis de correction. m'oblige en ma qualité de président national d'annoncer solennellement à mes compatriotes et à la communauté internationale les désengagements ou les retraits du processus électoral de mon parti, les mouvements de mon mystère progressiste, lesquels refusent la trahison et la capitulation devant les ennemis du Congo et du peuple congomène. Descente de la présidente de l'ASBEL ADEAC, Solange Masumbuko, quartier Loutete, dans la commune de Mongafoula. Retour en image sur cet élément. Accueilli par le pasteur Ezekiel Apamatou de l'église Temple de l'Alliance, au quartier Loutendela dans la commune de Mongafoula, Solange Masumbuko est venu prêcher l'autonomisation économique des communautés. A propos, elle s'est improvisée, actrice dans une sénette. Je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas. ADEAC avait aussi pour mission sensibilisé sur le processus électoral en cours. Nous avons ainsi une liste de plus de 300 personnes qui acceptent de se faire former comme inspecteurs électoraux. Il était donc question de sélectionner certains membres de l'ADAC qui acceptent d'accompagner ces élections pour que ces élections se passent dans tout l'apaisement possible. Nous avons aussi parlé de l'entreprenariat, de l'esprit d'entreprenariat que doivent avoir les habitants de Loutendelé. Solange Masumbuko a profité de cette occasion pour s'y remettre entre les mains du Très-Haut. Après quoi, elle a offert un don des sacs de ciment à cette église en pleine construction. Aux familles du quartier Loutendelé, elle a promis de revenir avec quelques objets scolaires pour les enfants. Rentrée scolaire oblige. L'action pour l'autonomisation et le développement des communautés africaines a voulu porter assistance à ses parents, à ses familles en essayant d'ouvrir une sorte de comptine scolaire où les membres vont s'approvisionner en cahiers, en sacs et en fournitures scolaires à moindre prix. Il s'est dit rappelé que Solange Masumbuko est représentante de l'ONG ADAC dont l'objectif est l'autonomisation économique des communautés. A moins d'un mois de l'organisation du scrutin en RDC, des sources concordantes font état d'une probable attaque de l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa. Une information qui a suscité moult questionnements dans les chefs des observateurs avisés. pour la Kamaïnois, pour ces éléments. Kinshasa s'est réveillé ce lundi préoccupé par une probable attaque terroriste à l'ambassade américaine. Un mauvais signal à un mois d'élection générale. Qui sont donc derrière l'attaque ? Qui est ce groupe terroriste qui tout d'un coup peut avoir la capacité opérationnelle de menacer l'ambassade la mieux fortifiée de toutes par son système de détection électronique par satellite ? Et pourquoi cette ambassade au pays de Kabila ? Autant de questions qui poussent les observateurs avertis à examiner ceux qui tiennent le règne de l'économie congolaise en cette période électorale. Les Rawdjins, les Tadjidins, le Forest des Damso, Elwin Blattner, Dan Gertler et Philippe de Merlouz. Ces deux derniers, proches de Joseph Kabila, sont dans le viseur de la communauté internationale comme certaines autorités militaires, policières et civiles du régime en place telles que Emmanuel Ramazani Chadari, candidat président du FCC. Concernant les deux frères Tadjidins, patron du géant de Commerce Général Congo Futur, nous sommes en décembre 2010. Un communiqué du Trésor américain accuse nommément le frère Ali et Hussein d'être les connaissances avec des réseaux financiers de Hezbollah, mouvement terroriste libanais. A Kinshasa, silence radio, pas de démentis du groupe Congo Futur. Pour les américains de la RDC, ils compteraient parmi le plateforme de soutien du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. En 2017, leur frère Kassem Tadjidin est arrêté à l'aéroport de Casablanca au Maroc pour son rôle présumé dans le financement du Hezbollah en vertu d'un mandat d'arrêt émis par un juge américain. La famille dénonce un kidnapping en pointant la CIA du doigt. Signalons que la RDC aspire aux élections apaisées, aux américains d'associer les services compétents du pays pour éviter le pire. L'arrestation du journaliste Peter Tiani, largement décriée à l'international, plusieurs organismes internationaux comme Human Rights Watch, condamne cette arrestation tout en appelant les Nations Unies ainsi que l'Union Européenne à porter des sanctions contre les auteurs de ces actes. L'arrestation arbitraire et injuste du journaliste Peter Tiani, voici bientôt trois semaines, dans une affaire qui ressemble plus à un règlement de compte plutôt qu'à une justice, prend des dimensions internationales. En effet, les médias canadiens, VAC Radio vient de publier un article où une ONG canadienne, les oubliés de la planète, déplore que ces journalistes aient passé plusieurs semaines en prison sans connaître son acquisitaire ni les motifs de son emprisonnement. Et pour pallier à cette injustice, cette ONG demande au président Kabila d'intervenir pour faciliter la libération sans condition de Peter Tiani, afin de le permettre de passer Noël avec sa famille. Libérer Peter Tiani et laisser la justice faire son enquête, conclue-t-elle. L'arrestation rocambolesque du patron du vrai journal Peter Tiani vient également d'être dénoncée par l'ONG internationale Human Rights Watch qui, produisant un rapport général sur la répression préélectorale contre les activistes pro-démocratie au cours du mois de novembre 2018 en RDC, a épinglé également l'arrestation de ces journalistes à son bureau à des heures tardives pour avoir repris une information déjà diffusée sur un autre site congolais sur la disparition de fortes sommes d'argent au domicile du premier ministre Bruno Djibala. Cette arrestation pour Human Rights Watch a pour but de réduire au silence ces journalistes qui s'expriment sur des sujets critiques. Et Human Rights Watch demande l'élargissement de sanctions internationales à tous ceux qui bafouent les doigts humains. A son tour, le candidat président Martin Fayoulou n'est pas resté indifférent à l'injustice qui vit Peter Tiani. L'homme a réagi dans un tweet où il affirme associer sa voix à celle des journalistes congolais et de tous ceux qui croient en la liberté de la presse pour réclamer la libération sans condition du journaliste Peter Tiani. Visiblement, cette arrestation arbitraire de Peter Tiani promet des langues de mains fâchées. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je sais, c'est M. Étienne Tissédé, qui avait été plébiscité président de la République. M. Kabila, à la tête de ses forces armées, des chars et des blindés, a volé la victoire de Tissédé. Il va connaître le même sort que M. Mobutu. Il est mort en état enterré en présence de six personnes. Hier donneur de laissons, aujourd'hui devenu bourreau de la presse, Bruno Chibala jette Peter Tiani à la prison de Makala parce que le vrai journal a relayé l'information du site ScoopRDC qui parle du vol de 400 000 dollars américains à la résidence de Bruno Chibala par son fils Bertrand Chibala. Un journaliste ne peut pas être privé de sa liberté pour avoir correctement fait son travail.